Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous irons d'abord découvrir les avancées technologiques des ailes volantes et verrons s'il s'agit du futur de l'aviation. Ensuite, nous irons chez Airbus qui vient de présenter son nouveau taxi-volant entièrement électrique. L'aviation du futur, c'est tout de suite, et c'est sur Première Classe TV. Autrefois réservées aux projets militaires, les ailes volantes pourraient être la solution pour atteindre la neutralité carbone de l'aviation. Lors du premier siècle de la conception aéronautique, la grande majorité des avions ressemblaient à des tubes auxquels étaient attachés des ailes. Plus tard, des appareils en forme de boomerang connus sous le nom d'ailes volantes, tels que le Northrop YB-49 ou le Northrop Grumman B-2 Spirit, ont captivé l'imagination de l'industrie aéronautique grâce à leur aspect furtif futuriste. La résurgence des concepts d'ailes volantes, qui s'attaque désormais aux problèmes de contrôle et de stabilité, promet des vols plus efficaces pour le transport militaire, de fret et même les vols commerciaux, d'autres étant même spécifiquement conçus comme avion d'affaires. La forme aérodynamique des ailes volantes réduit la traînée, augmentant ainsi le rendement énergétique et diminue les émissions de carbone, ce dernier point étant la principale motivation des constructeurs qui tentent de respecter l'engagement de l'industrie d'être neutre en carbone d'ici à 2050. L'Ecojet, le concept d'aile volante de Bombardier, a réussi ses premiers 16 envols à échelle réduite en 2017 et entame maintenant la deuxième étape avec un prototype plus grand. Il s'agit notamment d'atteindre des niveaux de vitesse, d'altitude et de volume intérieur qui offrent au moins le même confort que la flotte existante, tout en réduisant les émissions de 20%. L'un des défis est d'être compatible avec les infrastructures aéroportuaires existantes. Les aspects positifs, la cabine plus haute et plus large de l'avion. Airbus a également passé des années à développer un modèle d'aile volante bimoteur appelé Maverick, mais de réels progrès ont été réalisés lorsque le constructeur a ajouté l'avion à son programme Zero-E à hydrogène, car sa plus grande capacité le rend davantage apte à transporter de l'hydrogène qu'un modèle standard. Un porte-parole d'Airbus a toutefois précisé que le Maverick reste un concept, non pas pour la première génération d'avions à hydrogène, mais pour les suivantes. Airbus a présenté au grand public le 7 mars dernier son prototype de taxi volant. Baptisé City Airbus Next Gen, il affiche 80 km d'autonomie et son vol inaugural est prévu pour cette année encore. Le taxi volant électrique sur lequel Airbus travaille depuis des années commence sérieusement à pointer le bout de son nez. Le géant de l'aéronautique a présenté le 7 mars dernier au grand public son prototype entièrement électrique, baptisé City Airbus Next Gen, avant son vol inaugural prévu dans le courant de cette année. Cet engin qui pèse 2 tonnes avec une envergure d'environ 12 mètres est en cours de développement chez l'avionneur européen. Objectif, voler avec une autonomie de 80 km et atteindre une vitesse de croisière de 120 km heure, ce qui le rend parfaitement adapté aux opérations dans les grandes villes pour une variété de missions. Cette présentation coïncidait avec l'ouverture du nouveau centre d'essai City Airbus à Donauwörth, en Allemagne, qui sera dédié au test des systèmes pour Evitol. Ce nouveau centre, qui témoigne de l'investissement au long cours d'Airbus dans la mobilité aérienne avancée, a commencé ses opérations avec la mise sous tension du City Airbus Next Gen en décembre 2023 et sera désormais utilisé pour les tests avant la mise en service du prototype dont le vol inaugural est prévu dans le courant de cette année. En 2021, au moment de présenter son premier prototype, lors de l'Airbus Summit, un événement consacré à l'aviation durable organisé à Toulouse, le groupe avait indiqué que l'appareil pourrait entrer en service en milieu urbain à partir de 2025. Il s'agit d'un nouveau moyen de transport dans la troisième dimension avec zéro émission. Équipé de deux ailes fixes, l'engin dispose de huit rotors à alimentation entièrement électrique et peut transporter jusqu'à quatre occupants parmi lesquels le pilote. Quant au niveau sonore, il répond à des objectifs fixés à 65 décibels pendant le vol et 70 décibels durant l'atterrissage. Pour le groupe Aéronautique, c'est une avancée très concrète vers un projet ambitieux facilitant les déplacements en ville. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec des avions ambulances sur l'île de Taïwan sujettes à de nombreuses catastrophes naturelles. D'ici là, on voit la pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada